Musique Allez, on va dire qu'on va suivre un Kimura Oh mais il est chiant avec ce proverbe là Hop, moi j'ai Roguel à appeler C'est moi C'est moi qui demande pour Johnny Ok Et où est-ce qu'on irait ? Au Silver Crystal Cloud Ok Ok, je passerai de prendre à l'afterlife Hop, action à l'afterlife Tu vas servir ma poids pour le lendemain C'est un compliment ? T'as l'air différente Et c'est encore La troisième fois ce sera peut-être la bonne Salut Rog, t'es prête ? Encore toi ? On y va ? Il est où Johnny ? Il a pas pu se libérer finalement ? Il nous rejoindra plus tard Je vois que tu le mènes à la baguette T'es malin pour ton âge Oh nickel, on va avec ma belle voiture Ils auraient pas pu prendre les belles voitures que j'ai achetées Non, il fallait Le Silver Pixel Cloud, c'est l'endroit que tu préfères ? À une époque, oui J'y suis pas allée depuis des lustres Les drive-ins sont passés de mode il y a un siècle Mais le Silver Pixel tient toujours le coup Ça a l'air premium ce point, Anka Je trouve aussi C'est pour ça que j'avais suggéré à Johnny de m'y emmener Jolie fiette panda, t'as vu ? Qui sort d'une décharge Donc, c'était pas son idée Bien sûr que non Pour lui, une soirée romantique Ça consistait à faire exploser le cuillet d'Arasaka Après, elle est peut-être spacieuse Bon, allez, viens Dis-moi ce qu'il se passe vraiment Euh, comment ça ? Je n'y fais jamais rien sans avoir une idée derrière la tête Il m'en a pas parlé Ah bah oui, les fiette panda sortent toujours des décharges Pouvre fiette panda T'as une bonne influence sur lui, apparemment T'as une bonne influence sur lui, apparemment Super les collines 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 Ok j'vois ça. Bien, tac. Quelques pièces. Message. Bip. Bip. Ok, on peut y aller. Bien joué. Essaie de lancer le projecteur. Je vais nous choisir des sièges. Ça roule. Qui est-ce ? Il est là-haut le projecteur ? Bon, l'entrée est par ici. Hum, intéressant. Bushido 10. Fade 2. Ok, apparemment j'ai trouvé le projecteur. Est-ce que par hasard tu sais comment ça marche ce truc ? Absolument pas. Ah, on va bien voir. Regarde ça. Dernière diffusion, Bushido X. Parfait. Ça m'a l'air d'un bon gros denard. V, on est dans un drive-in. On s'en bat les couilles du film. On veut juste un fond sonore. Un peu de sang, des nichons, des tripes, ce genre de trucs quoi. Alors Bushido a le film parfait. Bon, V, tu peux y aller. Je m'occupe du reste. Amusez-vous bien, les jeunes. Hop, et on est reparti pour une soirée. Je nous ai pris la meilleure place. Monte. Du grand art. Tu l'imaginais comme ça, ce regard ? J'ai toujours su qu'il fallait que les choses changent pour qu'on puisse aller voir un film, tous les deux. J'aurais jamais cru qu'elles changeraient à ce point là. Faisons comme si on était en 2015, ok ? On vient de se rencontrer. Et je me doute pas que t'es un putain de salaud. Bien sûr, et je t'ai emmené au ciné pour qu'on s'envoie en l'air au fait. Tu sais que c'est techniquement possible. Ok, alors on est en 2015. Si tu pouvais tout recommencer, tu voudrais changer quelque chose ? Euh... Je ferais tout mon possible, pour ne pas te perdre. Tout le monde, j'aime. Hé, qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est juste que... J'ai eu le temps de réfléchir pendant ton absence. Ah. Ah, tout est ici. Tout ce qui compte, c'est que je sois là, avec toi. C'est mieux que tout les haissis du monde, non ? Mais tout ce qu'on a, c'est cette soirée. C'est plus que tout ce que j'aurais pu espérer. Rogue, je suis en sursis, et dans un corps qui m'appartient pas. Mais je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ah. C'est cadeau. Sympa le film, hein. T'as vu ? Mais le pire, c'est que c'est pas ce corps de Johnny, c'est le corps de V. C'est quand même bizarre pour lui, pour elle. Tony, je peux pas. Ah bah voilà, je peux pas. C'est pas juste. Ok, je comprends. Non, crois-moi. J'ai essayé de faire comme si rien n'avait changé. Comme si j'étais encore la Rogue que t'as connue. J'ai même réussi à m'en convaincre pendant un moment. Je vais rentrer toute seule. Ok. Non. Merde. Bon bah il reste le film. Elle le dira plus tard. T'as des idées ? Des soupçons ? Tu te souviens de Grayson ? Comme il lui a parlé ? C'était bizarre. Tu dirais pas que c'était bizarre. Je pense qu'il jouait avec elle. Ça a peut-être un lien. Faut que j'y réfléchisse. Pour l'instant, emmène-moi à North Oak. C'est censé t'aider à comprendre Rogue ? Non. Carrie. Je t'expliquerai une fois sur place. Ce film, c'était juste une grosse daube. Ok. Ce qui va m'intéresser là, c'est... A.T. Ça alors. Hop. Une onzième. Les amants. D'accord. Faut qu'on sorte. Ah, voilà. J'ai verrouillé. Par contre... Elle s'est barrée avec ma voiture. Sympa. V... Allez, une petite moto. Niveau thune, je suis pas hyper riche. Non. Ici. Sac. On va... Hop. Ici, mission annexe. Je suppose oui, voilà. On a la suite. On va continuer cette quête secondaire. De toute façon... Ainsi, ça nous fera encore un succès une fois qu'on a fini la quête secondaire. Terminer l'émission avec Rogue. Elle croque. Bien. Et ce qu'il fait... Hop. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Alors, qu'est-ce qu'on fait là au juste ? Apparemment, Keri s'est payé un joli petit manoir ici. Il s'est bien démerdé. Où est-ce que t'as entendu parler de Keri ? Un peu partout en ville. Les infodoc racontent un tas de conneries sur lui. Oh mais c'est vrai, t'étais pas là. Ta fameuse petite virée. Tu vas aller le voir du coup ? Ouais. Autant faire ça maintenant. Alors quoi ? Je me pointe chez Keri et je me balade en critiquant ses rideaux, tout ça ? Tu sais ce qu'ils écrivent sur lui ? Qu'il est dépressif et qu'il a fait une tentative de suicide. Ah. T'as vraiment peur qu'il essaie de se tuer ? Qui sait ? Dans tous les cas, je pourrais lui donner des conseils. Tu veux dire que tu comptes y aller en personne ? Tu veux que je te file les rênes ? Ouais. J'ai été sage la dernière fois, non ? Oh ça va, j'ai bien droit à une autre permission pour bonne conduite. Non. J'ai pas envie. Jamais de la vie. Je te fais pas confiance. Je mange, j'ai même surpris que tu me demandes. Fallait que j'essaye. Bon, bah tant pis. Bordel. Ok. Si tu changes d'avis, fais-moi signe. Ok. Mais je veux que tu me dises ce que tu comptes faire. Rien de stupide, promis. Je veux juste voir comment il va. Comment tu vas lui dire que c'est toi ? Si ça se trouve, il a des problèmes vraiment sérieux. Et c'est peut-être pas le moment de lui retourner le cerveau. V. Caire a toujours eu un tas de problèmes. C'est bien pour ça que malgré tout, on s'entendait bien. T'en fais pas. Je vais y aller à l'instinct. Avec tact. Mais d'abord, il faut qu'on rentre dans cette baraque. Ça marche. Dis-moi quand tu veux prendre le contrôle. Hop. 200 mètres. Ça a la peine de redescendre. Ah bah oui, bien évidemment. Plus on se rapproche, plus on s'éloigne. Non, eux on les attaque pas, c'est du militech. On va éviter. J'ai failli tirer dessus. Je me suis dit, je m'arrête, je les abats. Et puis j'ai vu le gros robot, je me suis dit, non. Non, on va pas faire ça. Mauvaise idée. Ok. Ok, on les voit tous. Je vais te faire un effacement de mémoire, tiens. Y'a pas de mémoire. C'est parti. Je peux lui faire un petit effacement de mémoire, oui. C'est bon là ? Il n'y a plus trop beau ? C'est quoi ce design de merde ? J'espère qu'il a payé sa chair au moins. Un degré de mauvais goût pareil, il faut le justifier. Je suis sûr que quelqu'un vient faire le ménage, ça rend déjà un peu plus beau. Si je devais choisir ma preuve, ce serait celle-là. Ok, même moi je la connais, celle-là. C'est quoi ça ? Second Conflict. Keri choisissait toujours des titres à Gardos. Et apparemment ça n'a pas changé. C'est quoi ça ? Un de nos vieux singles. Je ne sais pas pourquoi Keri garde ce genre de merde. Ok. Elle tue sa cléphine. Wow, là je suis impressionné. J'en ai utilisé quelques-unes, du temps de Samway. Ça vaut cher une gratte comme ça ? Oublie ça, on ne pourra jamais se la payer. C'est la préférée de Keri. Alors ? Très bien. Avant d'aller voir sous la douche, on va le laisser se laveuse. Keri en papillon radieux émergeant de la chrysalide de Samouraï. Ok, alors juste pour que ça fasse bizarre. Ok, là je suis jaloux. Belle voiture, franchement. Je la veux. J'espère qu'on a la voiture après. Oui, je sais que je dois aller voir dans la salle de bain. Là-bas, il y a des trucs à ramasser. Toi, donne-moi une mission. Il y a des choses là et qui se demande pourquoi il a acheté toutes ces merdes. Fort probable. Oh bordel. On dirait une putain de mise en scène pour un catalogue. Cette déco doit pas être de Keri. Il est sous la douche. Il vous fait toujours au resto. Et tout seul aussi. Une chance, crois-moi. Allez, laisse-moi faire. Je vais le faire sortir de son trou. Allez. Prends un des cachets magiques de Misty. Allez. Ok. Oh, c'est vachement mieux là. Bon, voyons lesquels sont là pour faire joli et lesquels sont jouables. Euh, Chipinine. Allez. T'es qui toi putain ? Je suis tant vieux pas de Johnny. Continue à jouer. Très bien. Ouais. T'es qui toi ? Et non. Non, c'est une putain de blague. Et non. Attends. Qu'est-ce que Silverhand m'a dit avant de mourir ? Je t'ai dit de quitter tes samouraïs et de suivre ton prochain. Et on dirait que j'avais raison. Comme d'hab. Putain Johnny Silverhand. Merde. Mais comment c'est possible ? Avec la carte qui lui... Putain d'enfoiré ! Eh mais me frappe pas, je te jouais de la musique. Ok. Tu m'attendais pas. Je comprends. Au contraire, ça faisait 50 ans que mon poing attendait ta gueule. T'as changé, dis donc. Tu testes un nouveau look ? Pour rester dans le coup. Ouais, si on veut. Pais-toi alors. Merde. Johnny. Oh, j'ai besoin d'un verre. Ok. Allez. Explique-moi. Pourquoi tu ressembles à un petit kleptopunk de l'Afterlife ? C'est levé. Il te plairait. Putain Johnny. Ça explique que dalle ça. Mais si, je suis levé. Joli Barak. Mais t'as encore rien vu. Vas-y, ouvre la grande porte. J'ai emménagé après la sortie du quatrième album. Il s'est bien vendu, apparemment. Eh, je t'emmerde Johnny. Tu vas pas commencer. T'as signé chez qui ? Ben, chez Arasaka, évidemment. Le matin, j'enregistre dans leur studio. Et le soir, on se fait une petite bouffe entre voisins avec Yori. Ouais. Bon, sérieux, t'as signé chez qui ? MSM Records. Un autre pilier de la société. Allez, assieds-toi. Et dis-moi où t'étais pendant tout ce temps. Mort. Je te préviens, c'est une longue histoire. J'espère qu'elle a été bien tragique. Et surtout bien triste. Pendant toutes ces putains d'années. Parce que si tu me dis que t'as passé tout ce temps sur la route avec les nomades, les cheveux dans le vent, ou que tu te les coulais douce en orbite, tout ça pour réapparaître et venir chier sur mes choix de vie. Henry, alors là, je vais péter un plomb. Écoute, et juge par toi-même. Oh, putain ! Tu te rappelles ? C'est la seule fois où Henry s'est pointé sobre et clean. Ouais, et il a joué comme un pied. Au moins, Dany était contente. Et les rumeurs comme quoi t'es dépressif. C'est vrai ? Non. C'est un coup de pub. Ah ouais, ça a l'air... C'est un actif de suicide aussi ? Tu crois que te faire sauter la cervelle va booster les ventes ? En tout cas, pas pour toi. Personne se souvient de Samouraï. Et ça te fait mal au cul, de voir que je m'en suis bien sorti sans toi. Non, je suis content pour toi. Ah merde, alors. Tu m'as séché, là. En voyant ça, je me dis que c'était vraiment de nos meilleures années. On jouait dans des trous, infestés de rats. On s'engueulait avant chaque concert. Et après ? On savait même pas quel genre de musique on voulait faire. Et on n'avait jamais un rond. Nancy était une contrôle fric. Henry sentait les zappers et la pisse. Je passais mon temps à te piquer tes futales. Ouais, le bon vieux temps. Sa femme ? Son ex-femme ? Je lise bien. Sans déconner. Combien de temps ça a duré ? Trop longtemps. Mais t'inquiète. Elle s'en est pas trop mal tirée. Je lui ai filé ma maison à Tokyo. Mes voitures. Et les enfants. Ouais. Tu t'en es plutôt bien tirée aussi, alors. J'ai jamais compris ce que Danny trouvait à ce type. Franchement, elle était maligne. Peut-être même un peu trop pour les gars qu'elle se tapait. Non. Danny choisissait toujours des losers qui savaient pas se saper. Oui. Henry était parfait. Con comme ses pieds et défoncé H24. Elle pouvait passer son temps à le sauver. Pourquoi elle a jamais essayé de me sauver, moi ? Elle aurait dû faire la queue. Voilà pourquoi. T'es restée en contact avec les autres ? Seulement avec Nance. Elle s'appelle Bess Isis maintenant. Elle bosse pour N54 News. Je pourrais essayer de mettre la main sur Danny et Henry, si tu veux. Non, c'est toi que je suis venu voir. On pourrait peut-être se voir. Jouer ensemble ou je sais pas. Quoi ? Tu veux reformer, Samouraï ? Je sais pas. Peut-être pour un concert. Genre, dans un tripot où personne nous reconnaîtra. Je veux dire, c'est que j'ai une réputation à maintenir. Mais je vais pas devoir raconter tout ce qui s'est passé, hein ? Non, on va leur épargner tes radotages de vieux cons. La biopuce, le méchant Arasaka, les cachets magiques. On leur dirait juste que t'es mon nouveau Jack. Ok. D'accord. C'est parti. Excellent ! Très mal. Bon, ça dépend. Johnny, ça va ? J'suis plus Johnny. Non. Alors, tu dois être V. C'est ça, enchanté. Johnny m'a dit qu'un truc dans le genre risque d'arriver. Vous vous êtes bien amusé ? C'est de la désapprobation que je sens. Bouge pas. Reste un peu posé. Repose-toi. Ça va aller, t'inquiète pas. C'est quoi, cette histoire de concert ? Oh, t'as entendu ? Ouais, vu que les fêtes des cachets se dissipent. Alors ? Tu veux voir Samouraï en live ? Ce sera sûrement la dernière occasion. Ok, j'appelle Nancy. Ouais, super, ça c'est bien. Nancy ? Euh, euh, non. Bess ? Bess Isis ? Non, c'est son assistant sous-payé et maltraité. Steven, N54 News. Comment puis-je vous aider ? Je veux parler à Bess. Ah, elle n'est pas là. J'appelle de la résidence de Carrie Urodine. Ah, cool. Mais Bess n'est toujours pas là. Elle était censée être de retour il y a deux jours. Elle est allée au Tottenham's pour filmer un truc. Un reportage sur le Maelstrom. Ok, bon, on va aller la chercher. On va regarder les infos. S'il lui arrive quelque chose, je serai le premier à couvrir l'événement. J'ai un mauvais pressentiment, V. Je pense qu'on devrait aller au Tottenham's. Je peux pas prendre ? What ? Je suis désolé pour tes robots d'ailleurs. Ah mais notre moto est là, c'est vrai. C'est parti. Allons sauver. Hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501